Tu lis le Coran, tu vas en camp. Tu portes une barbe, tu vas en camp. Tu envoies des vœux pour l'Aïd, tu vas en camp. Voilà la terreur qui s'abat sur les Ouïghours de Chine en ce moment. Et les grands silences permettent les grands crimes. Et force est de contacter que jusqu'ici le monde a été très silencieux. Nous avons brisé ce silence en donnant le prix Sakharov à Ilham Toti. Mais cela ne suffit pas. Il faut désormais passer aux actes. Il faut des sanctions contre les dirigeants chinois qui sont directement impliqués dans ce qui est aujourd'hui la plus grande politique d'internement de masse dans le monde. Il faut aussi des sanctions contre les entreprises qui participent à cette politique concentrationnaire. Et il faut enfin que les entreprises européennes appliquent le devoir de vigilance et en particulier les entreprises textiles. Tu lis le Coran. Aujourd'hui, 1 à 3 millions d'ouïghurs musulmans souffrent par l'armée de communiste, l'armée de communiste. En 2017, en mars et en april, le gouvernement a donc impliqué le réunissement de la réunissement de la réunissement de la réunissement de 21ème siècle. Aujourd'hui, nous nous sommes en pensons que environ 3 millions d'ouïghurs souffrent. Le gouvernement a donc fait la réunissement de la réunissement de la culturelle identité, notamment des religieux identités. Cela peut être une renoncance d'être musulmans. Je suis un homme chinois, alors ces personnes vont m'ilantiver. C'est depuis 21ème siècle. L'ouïghurs qui vivent aux ﷺ auxambles d'europe aen ... Vous, en achetant un t-shirt ou un iPhone, vous vous rendez complice de crimes contre l'humanité. Parce que ce qui se passe en Chine, c'est un crime contre l'humanité. Les Ouïghours qui sont déportés, ils sont déportés non pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce qu'ils sont. Parce qu'ils sont Ouïghours ou parce qu'ils sont musulmans. Et donc là, on est dans tout le paradoxe de cette globalisation, où on a toujours plus de biens, mais on se rend compte qu'en fait, c'est des travailleurs forcés, des déportés, des gens qui sont dans des camps qui fabriquent nos biens. Donc nous, ce qu'on essaye de passer au Parlement européen, et on va mener une campagne là-dessus, c'est une loi sur la responsabilité des militaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...